Huit clos, intermède. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu pètes tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité ? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Je fais ce petit intermède entre deux séances parce qu'il faut préciser des notions philosophiques. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche à donner des notions. Donc je ne cherche pas à remettre en cause une vision théologique ou eschatologique. Non, je ne fais pas de religion, je fais de la philosophie. Et on est, ou on n'est pas en accord, mais les notions que je vais vous donner restent valables néanmoins. Depuis Aristote, on se demande si les choses sont ou ce qu'elles sont. Autrement dit, c'est une chose de savoir qu'il y a un arbre, sans aller une autre vraiment, de savoir ce qu'est un arbre. On a donc une distinction métaphysique entre l'essence et l'existence. Le fait d'être, c'est l'existence. Et la nature de cet être, c'est l'essence. Donc pour le dire autrement, l'existence, c'est le fait d'exister. L'essence, c'est ce qui définit l'objet, l'être, comme étant ce qu'il est. Alors vous me direz, pourquoi parler de tout cela ? Et bien parce que justement, dans la pièce huis clos, Sartre en profite pour faire passer un message politico-philosophique sur ses questions essentielles. Pour lui, celle de l'existence et de l'essence. En fait, il profite de sa pièce de théâtre pour faire passer un message d'ordre philosophique et donner une réponse à une question existentielle de l'homme, justement, définir essence-existence et donner ce qui, pour lui, est le message le plus positif que l'essence est postérieure à l'existence. C'est vrai. Tu possèdes nombre de qualités que Voldemort lui-même apprécie. La détermination, l'ingéniosité et un certain mépris pour les règlements. Alors pourquoi le choix pot a-t-il envoyé à Gryffondor ? Parce que je lui ai demandé. Exactement, exactement. Ce qui te rend différent de Voldemort. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Pour Sartre, l'existence précède l'essence. D'abord, on existe, puis on a une essence. Ce qui est, en soi, on va dire, déjà particulier. Pour nous, c'est assez simple à comprendre, mais revenons sur cette idée. On existe, mais par nos actes, ensuite, on va définir ce que l'on est, au fond, notre essence. Nos actes définissent notre essence. J'agis par trouille, par peur, je me définis comme lâche par mes actes. Et c'est en cela que c'est important pour Sartre. Et cette pièce de théâtre est pour lui l'occasion de faire passer ce message. L'existentialisme, pour lui, est un humanisme positif. Cela veut dire qu'on peut être courageux si on se comporte, on va dire, en homme courageux. On peut être généreux si on se comporte en être généreux, en donnant, etc. Ce qui veut dire que l'on n'est pas défini à quelque chose avant sa naissance. C'est nos actes qui vont nous définir. Bien, terminons. Donc, dans la partie notion de votre dossier, vous avez l'existentialisme. Et là, on vient de voir rapidement ce qu'est l'existentialisme. C'est la philosophie selon quoi l'homme n'est pas prédéfini. Il existe d'abord et se détermine ensuite par ce qu'il fait, par ses actes. C'est ce qui définit son essence. Donc, nos actes nous jugent l'homme et ce qu'il fait. On est courageux à cause de ses actes. On est trouillard, peureux à cause de ses actes. Voilà. On est courageux à cause de ses actes.